C'est toujours merveilleux lorsque nous nous retrouvons dans la maison du Seigneur, avec des filles de joie, en chantant du Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur. Certainement c'est vrai, être dans sa présence, cela est une grande consolation. Nous voulons réellement nous trouver là où il se trouve, notre Dieu, et de pouvoir se trouver là où le Seigneur, notre sauveur, n'y est pas. Nous nous résistons ce matin de ce que nous avons pu entendre aussi, cette parole qui touche notre cœur, et comme aussi notre frère, je crois à lui, dans le livre de Psaume, je crois que c'est le Psaume qu'il a dit ici, le Psaume, c'est le nom, je pense que c'est cela, il dit au verset 9, il dit, il a envoyé la délivrance à son peuple, il a établi pour toujours sous l'alliance, son nom est simple et réductable. Nous l'aimons, notre Dieu, nous l'aimons de tout notre cœur, et nous voulons que Dieu vous bénisse riche nous. Nous voulons garder réellement cette parole de notre Seigneur et son amour au plus profond de notre âme, afin que lorsque nous chantions, comme ce matin, les cris de joie de mort, Dieu aime qu'on le loue, Dieu aime qu'on le chante, parce qu'il a fait tellement de grandes choses pour nous, et la Bible dit que la loue a soucié aux hommes humains. Nous souviendrons de ce que nous étions, comme mon précieux fringon vous disait encore tout à l'heure, nous étions dans le bourbier, nos cœurs étaient tellement si noirs, mais il a changé de cœur. Alors ce cœur qui est un cœur nouveau, ne peut que se réjouir dans sa présence. de tout ce cœur, effectivement, et l'adorer sincèrement. Nous le sommes reconnaissants. C'est pourquoi nous échantons avec beaucoup de l'église. Nous sortons, nous crions, nous l'exaltons, parce qu'il est tout pour nous. Nous vivons pour lui, et si nous sommes vivants, c'est parce qu'il nous a accordé la grâce de pouvoir vivre. Il a dit, puisque je vis, vous vivrez aussi. Vivant parce que notre Seigneur vit. combien nous lui sommes reconnaissants pour sa grande bonté, sa miséricorde, à l'endroit de tout un chacun de nous. Il fait réellement des grandes choses. Je voudrais juste remercier aussi chaque frère et chaque sœur qui, pendant toutes ces conférences que nous avons eues, étant ici qu'est là-bas aussi en France, a eu aussi de tout son cœur à pouvoir aussi prendre part à cela, en faisant ce que Dieu aussi avait mis sous son cœur. Elle offre son appartement, en préparant pour les frères, et en accueillant aussi les frères qui sont venus de loin comme de près, et en participant d'une manière ou d'une autre, financièrement et par vos prières, car Dieu a fait vraiment des grandes choses. le témoignage est parti de très loin maintenant, rendant gloire au Seigneur, pour ce que le Seigneur fait ici. Et j'ai voulu prendre cet email qui est venu aujourd'hui, et non seulement ceci, mais ce que j'ai eu à pouvoir recevoir, aussi des différents endroits, aussi de tout, la plupart de ceux qui étaient venus ici, ils sont partis, pas comme ils étaient venus, mais ils sont partis totalement de l'éloignement. Amen. Et surtout, ils ont pu voir que Dieu était à l'autre. Et comme mon frère, Albert, m'a parlé aussi de ce que le Seigneur lui a montré, et ce qu'il n'avait pas voulu aussi, dire là-bas, parce qu'il disait que, c'est tellement si grand, qu'ici, on dit cela, les gens, et c'est vrai, Dieu fait vraiment des grandes choses ici, et qu'il montre effectivement aux hommes qu'ils servent aussi, ce qu'il est en train de pouvoir faire, et qu'il va jusque de par le monde entier. Nous remercions notre Dieu, parce qu'il n'a pas changé, et qu'il démontre toujours qu'il est vraiment celui qui a toutes choses sous son contrôle. Ce n'est pas nous, mais c'est Dieu. Et c'est le temps où le Seigneur, notre Dieu, lui-même, est à l'oeuvre, en train de pouvoir rassembler, et ramener effectivement à lui, ce qui sont réellement à lui. Nous revenons réellement sur le fondement véritable. Et c'est cela que nous devons vraiment prêter attention, à pouvoir réaliser ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de faire aussi pour nous aujourd'hui. Il est toujours présent, comme notre frère, il dit, c'est le frère et la mère, dans son email qu'il envoie effectivement, il dit qu'ils sont bien arrivés, et le temps qu'ils ont pu passer à Bruxelles, c'est un temps qu'ils n'oublieront jamais. Parce que, non seulement pour la cause de la présence du Seigneur, tout au long du temps dans lequel nous étions, et surtout aussi, de l'amour que le Saint de Bruxelles, ont eu à pouvoir manifester à leur endroit. Et c'est certainement, cet amour-là, a touché réellement aussi nos cœurs, et nous avons gardé cela comme un souvenir, aussi comme un témoignage de la parole du Seigneur, et nous avons aussi accordé cette grâce, d'être aussi invité, pour que nous prenons donc, part aussi à ce que le Seigneur vous fait aussi ici. C'est pourquoi je voulais réellement vous remercier, chacun de vous tous, qui jusqu'à ce jour encore, accorde aussi l'hospitalité à tous nos invités, qui étaient donc venus, nous avons encore notre frère Martin, qui est ici, que vous avez pu avoir l'occasion d'écouter aussi, pendant le temps aussi de la semaine, aussi nous avons aussi des réunions, et aussi ce matin, qui a pu lire les sommes, il reste encore avec nous, jusque mercredi, la semaine prochaine, où il prendra son avion pour Libreville. Nous avons donc aussi notre sœur, ici, de Libreville, notre sœur Brigitte, qui est aussi arrivée, je pense que la plupart n'ont pas eu l'occasion de pouvoir probablement la voir, parce que c'était dans la semaine, je voudrais qu'elle se lève, et qu'elle puisse venir ici, devant Sœur Brigitte, tu voudrais bien t'élever vite, ma sœur, et venir aussi rapidement, ici devant, pour que nos frères de sœur aussi, puissent aussi te voir. Tu te mets juste ici, merci ma sœur, et tu tournes vers la congrégation. Voici notre bien-aimée Sœur Brigitte, pour laquelle vous avez prié tant, parce qu'elle pleurait aussi, pour que le Seigneur agisse aussi, tant pour elle, et pour aussi son fils. Et le Seigneur notre Dieu a exaucé, et comme elle avait aussi dans le cœur, le désir de pouvoir venir, elle s'est battue et Dieu a ouvert les portes, la voici aujourd'hui par nous. Elle reste donc avec nous encore, pendant un petit laps de temps, parce qu'elle doit aussi rentrer, parce que comme vous le savez, elle est médecin, elle a cette occupation professionnelle, qui l'attendent aussi là-bas. Oui, le Seigneur, la bénir et la fontisserie aussi. Tu peux donc retourner ma sœur, que Dieu te bénisse. Le matin, il a été présenté, vous le connaissez tous. Je remercie donc le Seigneur, pour tout ce que vous faites pour les uns, comme pour les autres. Ils sont encore là, ils sont les vôtres, ce sont vos frères et sœurs, et tout celui qui voudrait réellement, si recevoir, effectivement, vous avez donc la possibilité, de pouvoir le faire. Je tiens à remercier aussi chacun de vous personnellement. Vous savez, parfois les noms des uns, comme des autres, mais je sais, chacun de vous comprendra. Cela, mais je le remercie beaucoup, ceux qui ont préparé, ceux qui ont reçu dans leur maison. Le Seigneur, notre Dieu, nous avons béni. Et moi, je suis reconnaissant aussi, de la grâce qui m'a accordé, de vous avoir, comme frères et sœurs, et de voir, effectivement, que votre amour à vous, et ce que la parole de Dieu, avait fait en vous, a eu à pouvoir aussi, avoir un impact aussi, sur beaucoup d'autres, qui aujourd'hui sont partis, avec les témoignages, et pouvoir savoir, que nous seulement, Dieu parle, mais il a un peuple, dans lequel il agit. Merci de la parole de Dieu, et doit avoir aussi, son action aussi, à nous. Nous leur remercions, de tout notre cœur, pour cela. Alors, je vous invite, à pouvoir vous lever, nous allons prendre, une portion de l'Écriture. Que Dieu, bénisse, notre sœur, et notre frère, ici, qui était partie, notre frère, José, et notre sœur, Léa, qui sont donc, revenus aussi, que le Seigneur, qui a protégé, leur chemin, nous avons pris, et le Seigneur, les a ramenés, et nous sommes dans l'âge. Et tous ceux, qui étaient partis, donc, en vacances, au loin, dans les différentes situations, qui sont revenus, que le Seigneur, vous bénisse richement, et que le Seigneur, soit vraiment béni, encore ce matin. Alors que nous sommes debout, nous sommes reconnaissants à notre Dieu, pour l'Écriture, qui nous a été lue, qui a consolé réellement nos cœurs, comme la consolation, il dit, c'est la consolation, à l'endroit de mon peuple. Que Dieu bénisse richement, notre précieux, bénéme et frère. Dans le livre de Luc, au chapitre 24, nous disons ici, à partir du verset 13, Luc 24, verset 13, Et voici ce même jour, le disciple allait à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, du 60 stades. Et il s'entretenait de tous ceux qui s'étaient passés. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, mais de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout triste ? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ? Ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci. » Alors, alors, dit-il, et lui répondit, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment le principal sacrificateur et mon magistral, le livré pour le faire condamner à mort est l'homme précisé. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendus du grand maté au sépulcle et n'ayant pas trouvé son corps, et sont venus dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcle et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est là, on croit tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que les crises se soutenissent ces choses et qu'il entra dans sa gloire ? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il expliqua dans toutes les Écritures ce qui les conservait. Amen. Pécieux Soba, nous voulons te dire encore merci ce matin parce que réellement tu es notre fondement, tu es tout pour nous et nous glorifions ton Saint Nom. Combien ? Nous te disons encore gloire encore ce matin, Seigneur, pour ta parole à toi, Père. Tu nous as parlé au travers du psaume, au travers du psaume, ce matin, au Père, maintenant que nous voulons lire encore ces Écritures, nous recevons. Sans ta parole à toi, c'est toi qui nous as prononcées, viens encore nous parler, mon Maître, béni, Père. Pour l'enquête, il y a des vases que toi tu utilises encore en ce jour, en fait que ce peuple voie toujours la lumière qui prie, mon bénéme, pas duissant, au Dieu, pour que les nations puissent marcher à cela, mon bénéme, Père. Elle nous bénéme, pas duissant, à vivre pour toi, nous couvrons à toi. Pardonne encore mes péchés, mais mon bénéme, Père, lave, l'étoile, votre vie qui est de l'homme, Père Saint. Oh Dieu, puissons nous parler encore ce matin. Je t'ai ainsi prié, mon Père, au nom du Seigneur et sauve à Jésus-Christ. Amen. Amen. Reprouver vos histoires. Comme nous le remarquons dans l'écriture, nous devons pouvoir lire effectivement, c'est une écriture qui est aussi connue et dont nous avons eu à pouvoir lire aussi à mettre à prise. Nous sommes toujours conscients d'une chose, que la parole de Dieu est toujours profonde, qu'il a toujours aussi en soi cette joie de pouvoir donner au peuple de Dieu qu'il entende la grâce, de pouvoir aussi avoir en eux cette confiance dans ce que le Seigneur, notre Dieu, veut réellement leur aussi apporter parce qu'elle produit en nous la reconnaissance. Chaque fois que nous la lésons, la parole de Dieu, elle produit cette joie, cette reconnaissance à l'endroit du Seigneur et elle est comme un océan dont on ne peut arriver à pouvoir également atteindre le fond. Mais toujours, Dieu nous accorde la grâce de pouvoir recevoir ce qu'il lui veut. Et puis, s'il nous aider encore ce matin de réaliser combien nous sommes un peuple privilégié dans ce monde dans lequel nous sommes, pour la grâce de pouvoir aussi vivre dans un âge comme celui-ci. Et cet âge dont on parle, effectivement, est en train de pouvoir progressivement tirer à sa fin. Et nous sommes effectivement de ceux qui sont dans cet âge qui aussi arrive à pouvoir vivre ce que les seigneurs ont eu à pouvoir aussi déclarer pour ce temps dans lequel nous vivons. Et comme je l'ai toujours dit, c'est nous qui faisons donc l'histoire de l'Odyssée parce que nous sommes dans l'âge l'Odyssée. Les sains d'Esprit disent, les sains d'Écritures que cela dit que c'est lui qui a des oreilles puisse entendre ce que l'Esprit dit aux Existes. Il y a celui qui vaincra. Donc, c'est absolument important que nous puissions réaliser que dans un âge comme celui-ci, il y a aussi de vainqueurs malgré l'État, malgré la situation comme elle se présente, si Dieu le permet, nous aurons l'occasion de croire et en prétendre. Et là, nous voyons un tableau tel que d'un disciple en fait, c'était de ceux qui avaient, quand on appelle disciple, c'est donc ceux qui avaient reconnu que celui qui était avec eux et qui a marché pendant tout ce temps-là n'était nul autre qu'effectivement que le Messie, n'était nul autre qu'effectivement que celui qui était le sauveur et qui est toujours le sauveur et qui devait venir effectivement pour dériver à Israël. Et voilà que pendant le temps qu'ils étaient ensemble, ils les avaient nourris, ils les avaient réellement aussi parlé. Ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir que le Seigneur notre Dieu, il parle et quand il parle effectivement, il exprime en réalité les choses. Quand on parle en parabole, et puis après, les paraboles qu'il allait pouvoir parler, il arrive à pouvoir maintenant donner maintenant la compréhension de cette parabole à ceux qui s'intéressent pour pouvoir réellement comprendre ce que le Seigneur cherchait à pouvoir dire puisqu'ils n'ont pas compris. Il s'est venu et il revient lorsqu'il a parlé en parabole, la fouille et les partis et les disciples sont venus auprès de lui effectivement pour lui demander en réalité de pouvoir leur faire comprendre ce que cela voulait dire pourquoi il parlait ici en parabole et puis il leur dit mais à vous il vous a donc été donné de connaître donc le mystère du royaume. Ainsi donc, ce qu'il les montrait est cela que par le désir qu'ils avaient dans leur cœur qu'ils étaient de cela que Dieu avait réellement aussi appelé pour prendre part à l'action de Dieu pour le temps dans lequel il s'est trouvé avec effectivement celui qui était avec eux. Donc ce n'étaient pas des gens qui étaient étrangers au programme de Dieu parce que si nous faisons partie de ces programmes toute action qui est de Dieu nous nous incluons dans cela quelque chose nous a dit avoir prendre part à cela parce que nous sommes inclus dans ce que Dieu fait. la preuve est celle-ci lorsque pour que nous comprenions qu'eux et que nous croyons que cela est vrai puisque lui-même le Seigneur l'a répondu à vous il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des yeux et par eux en fait. Et c'est pourquoi ils peuvent dire heureux sont vos yeux parce qu'ils voient ce que vous voyez et aussi vos oreilles parce qu'ils entendent ce que vous entendez. Pour que nous comprenions cela aussi dans Jean au chapitre 17 le Seigneur a prié si vous remarquez très bien dans cette écriture regardez cela Jean Jean 17 ici il dit il dit il y a rien dans cette écriture il dit au verset au verset au verset 6 sur 11 je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné tu m'as donné deux ils étaient du milieu du monde ils étaient à trois et tu me les as donné Amen donc il dit je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde ils étaient à trois et tu me les as donnés donc ce n'était pas des gens qui étaient étrangers au programme du Seigneur donc ils faisaient partie effectivement du programme du Seigneur et c'est pour ça dans l'action que Dieu était dans ce temps-là comme Siméon aussi qui en ce temps-là vivait qui était aussi de l'autre côté puisqu'il faisait partie de ce programme réellement lorsque Dieu était donc à l'action alors quelque chose s'est passé dans Siméon il a été donc saisi pour qu'il puisse venir et réellement voir ce que le Seigneur lui-même était en train de pouvoir accomplir et cet homme a eu à pouvoir réellement aussi jouer aussi son rôle il devait réellement jouer dans les temps parce que lorsque nous faisons partie du programme du Seigneur nous sommes pas réellement des spectateurs nous sommes des acteurs le programme du Seigneur avance puisque c'est une vie qui est en mouvement et nous aussi nous sommes associés à cela réellement ils avaient eu à pouvoir avoir ce tour grâce du Seigneur et voilà qu'ils ont pu voir effectivement comment le Seigneur le Maître ailleurs marchait avec eux ils étaient tellement consolés de pouvoir l'avoir et pendant qu'ils vivaient avec eux pour eux vous savez ils pouvaient regarder et disaient toutes choses sont possibles parce que le Maître est là c'est vrai non ? parce que vous remarquez très bien que tous ces hommes que ce soit Pierre et les autres ils savaient une chose même ça pour prendre même regardez ceci les jours où c'était parti effectivement au nos des canons alors que tout s'était bien passé le vin était servi et c'est maintenant le vin commençait à pouvoir manquer et ça manquait parce qu'il y avait toujours des amitiés mais il n'y avait plus assez de vin pour servir les amitiés donc au nos des canons et puis c'était un problème parce que ça faisait que la fête n'allait pas être vraiment très bonne puisqu'il manquait cela et alors Marie effectivement la mère se tourne vers lui et lui parle effectivement et lui dit mais qui est-il entre moi et toi femme effectivement et vous savez en réalité quand il a d'Islam et Marie a simplement tourné ce regard vers les amitiés qui est allé lui dire faites ce qu'il vous dira les pouvoirs parce que Marie savait que s'il y a un problème aussi longtemps qu'il est là parce qu'elle savait vous savez cela non et je savais que cet homme qui est là effectivement qui est le fils de Marie et c'est vrai que les gens quand ils le regardent ils ne comprennent pas très bien mais moi je sais moi Marie j'ai le témoignage parce que tant que j'ai venu le parler c'était pas un homme ou un prophète qui est venu vers moi mais l'ange Gabriel lui-même il dit je viens de la présence du Seigneur il dit oh Marie salut toi qui es venu il dit grâce il dit dans cette situation la verse c'est quoi vous vous souvenez non quand j'ai entendu cet homme me parler ça fait ça y est mon pourquoi une telle grande salutation il était venu avec autant de respiration et tant d'amour parce que c'était un vase c'est Dieu c'est vrai c'est vrai non il dit cet ange Gabriel me parle et il me dit des choses qui me dit oui qui va devenir enceinte et qui me dit comment cela se fera tirer puisqu'il ne connait pas d'homme il dit mais c'est pourquoi le saint est-ce qu'il découvrira comment est-ce possible comme le s'il découvrira mais c'est pourquoi il s'est en ce point qu'il naîtra des toits sera le fils du Dieu très haut et j'avais le difficile de réaliser ces choses alors il me dit mais y a-t-il quelque chose impossible à l'éternel il dit mais mais Elisabeth ta parente la vieille la stérile elle est dans son césaire ça fait une explosion à moi j'ai dit mais alors toutes choses sont possibles puisque elle la stérile la vieille elle a conçu c'est ainsi que j'ai cru alors et je sais ce qui s'est passé je n'ai même pas pris un gramme de pilule ou manger de l'herbe pour que nous quand j'ai cru cela quelque chose a commencé donc Marie avait un témoignage que même tous les voisins comme les voisines les amis les collègues effectivement pouvaient douter critiquer parler Marie était sur un front de mort pour les frères un bougeable était tellement là assis je suis il vous paraît des choses que vous ne connaissez pas c'est ça mon frère et ma sœur lorsque Dieu a eu à pouvoir toucher votre vie quelque part à faire quelque chose dans votre tout nous perd vous arrive mais les fondements demeurent les hommes sur la terre vous interroge tous les noms si Jésus n'existe pas si Jésus n'existe pas si Jésus n'existe pas tu regardes il n'existe pas pour toi mais moi c'est le vu je sais que c'est Dieu qui a créé le ciel de la terre c'est ça quand les hommes peuvent penser de regarder c'est pas possible parce que vous savez quand ils regardent les cieux l'étendue de l'espace effectivement avec leurs appels si c'est un Dieu qui a créé ceci il doit être les très grands observer les espaces observer l'étendue la nature les étoiles comment les cieux et comment voient qui s'éteint même la terre toute entière les mers les poissons qu'un Dieu il doit être le plus grand et puis que toi tu dises aux hommes que c'est Dieu là que t'as parlé c'est là que les hommes disent c'est pas possible mais toi tu sais parce qu'il t'a connu la gange de pouvoir réellement être amené aussi dans sa présence et que cela pour que ta foi à toi mon frère et mon soeur une foi qui n'a pas eu d'expérience ne tiendra jamais c'est pourquoi nous devons comprendre lorsque ces hommes de Dieu l'apôtre Pierre qui dit mais les épreuves sont plus précieuses pour nous que l'homme périssante parce qu'au travers des épreuves effectivement ta foi s'enracie mais c'est vrai il fallait qu'il y ait la main rouge pour que le peuple de Dieu voie la grandeur de ces dieux et qu'ils aient toujours confiance en ces dieux il aimait il t'a fait marcher pendant tous ses chemins même ton vêtement n'est pas ici tu es sûrement plus c'est afin que tu saches quoi que l'homme n'aura pas de pain et toutes les paroles qui sont là et simplement en croyant je peux garder le même costume marcher prêcher l'évangile et s'il s'agisse pas l'État dans les messieurs s'il s'agisse pas rien d'en croyant vos frères c'est quand même trop fort mais la Bible l'a dit oh non oh non alléluia oui frère c'est cela qui montre effectivement la grandeur de ces dieux et la nature et c'est comme ça qu'eux étant avec lui pendant qu'ils marchèrent oh oui ce serait certain quand ils étaient là dans cette barque effectivement et lui il dormait il dormait il dormait il sommeil il avait pris il dormait alors Satan s'est déchêne maintenant pour pouvoir détruire alors il faut il voulait maintenant prendre la barque pour enverser la barque davantage et jeter tout dans la mer en fait que tout soit précipité pendant que la tempête emmenait la barque en gauche et en droite ils ont essayé de faire comment on peut te dire les mains ça n'allait pas oh il est là il est le maître et il doit et nous nous périssons alléluia alléluia et quand il s'est élevé il a regardé simplement il a des ventes étoiles alléluia alléluia et le vent c'est Dieu amen parce que la nature reconnaît son cœur amen aussi longtemps qu'il était là mon frère et ma soeur il marchait avec lui vous vous souvenez encore et j'aime beaucoup cela dans Jean au chapitre 1 j'aime beaucoup ce récent extraordinaire Marthe et Marie malgré que leur frère Lazare était réellement mort en télépourie ils aimaient toujours ses sauveurs amen c'est vrai ou pas amen la confiance en ces dieux l'amour en ces dieux n'avait pas diminué toujours aussi grandissant parce que quand on dit vous savez chaque fois que je lis cette écriture j'ai dit oh Dieu est de nous mon sauveur si moi j'étais à la place de Marthe et à la place de Marie parce que vous vous souvenez elle aimait tellement le Seigneur elle servait le Seigneur elle avait même les pieds elle avait même les pieds et c'est souvent Lazare aimait le Seigneur c'est vrai ou non vous voyez que la chose soit passée comme cela s'est passée mais vous savez je crois que la foi descendra plus bas n'est-ce pas vrai ce qui est extraordinaire c'est si frère et soeur ce que nous devons savoir que tout ce qui était dans les Saintes Écritures c'est pour une autre instruction amen amen en fait que nous ne trouvons pas des excuses que nous sachions toujours une chose ce que avant nous il y a eu des hommes et des femmes qui sont passées aussi par les épreuves par lesquelles nous passons qu'ils étaient leurs réactions à l'endroit de Seigneur alors je crois que c'est sur Marthe ou Marie-Marie qui vient qui vient après bien dans sa vers le Seigneur on va penser c'est pas possible moi je ne sais plus si je peux croire en toi ou pas est-ce que je peux encore avoir la foi la confiance encore en toi parce que j'ai attendu j'ai attendu non il est venu avec beaucoup d'allégrité c'est merveilleux ça encore avec beaucoup d'esprit vraiment il est arrivé si tu c'était ici parce que quand tu es avec nous toutes choses sont possibles Amen Amen frères et sœurs nous devons voir l'attitude des croyants qui nous ont précédés comment ils ont compris les choses et aussi comment nous aussi nous devrons voir si nous sommes dans le programme du monde par notre attitude par notre réaction et quelle manière nous devons réagir parce que là nous comprenons effectivement que si ceci est la parole de Dieu et qu'il est temps de Dieu et qu'il est là que Dieu voie la lumière si nous sommes de la lumière et que je fais partie de ces élus de Dieu il y a une réaction de la parole qui doit agir comme ceux qui nous ont précédés pourquoi ? parce que le message nous aura mené à nos commençons Amen qui nous aimons comme aux commençons Amen c'est pas vrai ? qui nous servions les seigneurs comme cela selon les saintes alors réellement de tout son cœur il dit mais si tu étais ici mon frère ne serait pas mort et oui et c'est pas vrai il dit mais il dit mais mais je sais une chose maintenant même maintenant même Amen Alléluia Amen Pas qu'il probablement je ne sais plus comment marcher il dit mais maintenant même puisque tu es là tout est possible Amen Frères et Sœurs l'amour en endroit de notre Dieu n'est pas seulement quand on va très bien ça sert à rien c'est pas d'être un chrétien parce que vous savez que ce qui arrive aussi aux chrétiens ça arrive aussi aux hommes de l'extérieur si tu agis comme un homme de l'extérieur que différence y a-t-il un païen ne pouvait jamais agir comme ça l'endroit du Seigneur comme Marc c'est pas possible et puis et puis tu viens maintenant il dit bon il doit être mis à moi mais en tout cas dans ces choses-là je ne suis plus parce que j'étais venu mais dans ces choses-là je ne suis plus mais elle a dit maintenant puisque tu es là quand tu n'étais pas là c'est si nous établissons mais maintenant que tu es là ta foi est toujours en toi je sais une chose tout ce que tu demandes à Dieu faire ça ça déclare c'est qu'il soit en lui il dit qu'est-ce qu'il te dit mais tout ce que tu demandes à Dieu elle a fait confiance elle a fait l'amour elle avait la foi elle avait le respect il dit mais tout ce que tu demandes à Dieu merci et je sois tellement pire pour moi mais tu m'as ramené dans ton pardon tu agiras ma situation changera frère et soeur la Bible dit que Jésus qui est notre Seigneur est le même fier aujourd'hui éternel ta situation peut être pire mais si ce matin il te parle c'est terminé Amen vous entendez nous consoler consoler mon peuple vive votre Dieu c'est que lui nous apporte la consolation tout ce que tu demandes à Dieu oui Dieu te l'accordé j'aime j'aime cela et puis le Seigneur lui dit oui aïe 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 ton frère est ici etc c'est merveilleux de pouvoir réaliser que tous ceux qui l'avaient réellement reçu de tout leur cœur avaient complètement et totalement placé leur confiance en lui alors ils pouvaient voir effectivement que avec lui c'est sûr et certains nous ferons de plus en plus des exploits il y a une chose que nous devons tous réaliser c'est de ne jamais perdre de vue c'est si Dieu le Dieu de la Bible ne pourra jamais marcher selon nos émotions ni selon notre propre désir à nous ni selon notre façon à nous de pouvoir voir les choses ni selon la façon dont nous volons que les choses soient faites pour nous remarquez c'est des disciples ici alors ils étaient là ils avaient cette expérience avec le Seigneur parce qu'ils l'ont prouvé ils l'ont prouvé tout de suite c'est le Saint-Écriture je demande toujours votre attention quand vous écoutez la parole de Dieu la distraction vous la ferez après la réunion mais pendant que la parole est prêchée j'ai toujours dit vous priez vous priez pour que votre attention soit vraiment attirée que le Seigneur vous parle et qu'il place la séance en vous Amen ces hommes ici qui étaient donc devenus des disciples qui s'est accrochés au Seigneur alors bien vous ils ont commencé à pouvoir progresser dans ce chemin de Maïs après que ce qui s'est passé soit arrivé alors on remarque que la Bible dit qu'ils étaient vraiment tout tristes puis soudain quelqu'un s'approche d'eux ils étaient en conversation ils parlaient effectivement et puis cette personne qui s'approche d'eux pose la question de quoi vous entretenez vous pour que vous soyez tout tristes alors il dit tout il dit mais es-tu vraiment le seul ce journal à Jérusalem ne sachant pas ce qui s'est passé regardez bien comment il parle parce que quand vous parlez à quelqu'un vous devez vraiment penser à ce que vous dites vraiment il dit mais es-tu vraiment le seul ce journal à Jérusalem c'était pas dans une autre ville non c'était à Jérusalem ce journal à Jérusalem ne sachant pas ce qui s'est passé dans ce jour-ci et vous lui dites mais quoi donc leur dit-il parce que vous semblez pouvoir me dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé c'est un événement que personne ne peut être ignorant donc tout le monde devait savoir ce qui s'est passé à Jérusalem non seulement les croyants mais les croyants en plus non seulement les croyants mais aussi les disciples puisque vous l'êtes qu'est-ce qui s'est passé dans à Jérusalem on ferme à ça quand nous regardons Dieu en action regardons de la bonne manière Amen Alléluia Il dit mais quoi l'autre dit-il il dit mais enfin mais c'est quand même bizarre que tu insistes en me demandant quoi il s'assine et c'est Jésus donc il y a une langue énorme effectivement à Jérusalem et qui l'a porté le nom de Jésus ça veut dire quoi d'abord Jésus mais en fait en plus vous avez été ses disciples si vous avez été ses disciples vous devez d'abord savoir qui il était et qui il est votre attention pour l'amour du Seigneur frères et sœurs nous ne marchons pas comme des gens qui vont marcher vous savez pourquoi il y a eu beaucoup de morts effectivement sur le chemin dans le désert il y a eu beaucoup de ramassés beaucoup de gens sont sortis effectivement c'est résistant nous sommes libres à nos partons mais ils ne comprenaient pas qu'est-ce que Dieu voulait faire avec eux ils ont pu au rocher ils ont mangé la main la viande ils ont mangé on est chanté la plupart de tous ceux là effectivement pour périr dans le désert je suis arrivé devant la mer rouge vous savez ce qui s'est passé la mer rouge n'est-ce pas et c'est ouvert et les yeux sont ouverts de l'autre côté marie a saisi elle a chanté la chante la question est-ce que nous comprenons ce dont pour lesquels Dieu fait ceci est-ce que nous comprenons pourquoi Dieu a ouvert la main simplement parce qu'il veut faire plaisir il dit je fais le miracle comme ça pour qu'on voit je veux dire parce que Dieu fait toute chose pour un but la bible dit Dieu j'aime beaucoup ça a fait toute chose pour un but il n'y a pas d'hasard il dit même les méchants pour le jour du malade s'il y a un jour de malade il faut bénéquer le méchant donc il n'y a rien pour rien il n'y a pas de vie pour un but mon frère mon frère c'est absolument important que vous compreniez que si nous devons et que nous sommes appelés à marcher avec ce Dieu ce n'est pas avec les hommes que nous marchons nous devons être conscients et d'abord ça va effectivement toi qui tu es vous vous souvenez encore dans les simples écritures dans le livre de Matthieu chapitre 16 ça semblait bizarre il a marché avec lui et puis il s'est arrêté et il n'y a pas toujours ça il dit mais qu'il dit donc que je suis moi le fils de l'homme qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on dit des mots en fait qui me concerne la réponse vous l'avez connaissé puis c'est envers ses disciples mais vous donc qu'il dit donc que je suis moi ça veut dire que il fallait vraiment être attentif et surtout ne pas suivre l'homme comme ça pour pouvoir suivre être sûr et certain parce que quand vous ne comprenez pas ce que c'est cet homme-là c'est comme souvenez-vous une femme au bruit elle est venue là il a trouvé cet homme vous savez pas qui c'était il a commencé à argumenter avec cet homme-là ainsi 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 puis l'entendant il dit mais vous vous adorez ce que vous ne connaissez pas mais nous nous adorons ce que nous connaissons il ne savait pas et puis quelque chose s'est passé il m'a dit moi je suis c'est ton mari je n'en ai pas eu il dit mais en ce cas tu es vrai parce que tu es un âge saint là quelque chose se passe dans la personne c'est vrai non ? non ? et on réalise une chose cet homme que je suis avec il n'est pas comme les hommes ordinaires l'attention elle est venue elle rentre dans les choses spirituelles maintenant jusqu'à ce qu'il a dit mais on lui dit que lorsque le Messie viendra ça veut dire ce qui s'est passé et puis déjà quand lui il parlait à cette femme la fontaine a jaillit non ? l'âme et le coeur tout tremblant au-dedans elle s'est réjouit parce que quand cet homme parlait mon frère et ma soeur la femme était tellement dans son âme et se rejouissait parce que son âme recevait oui elle était là avec sa cruche effectivement pour priser de l'objet la conversation allait effectivement l'âme se voit le coeur la parole entrain elle vivait pour se réunir c'est quand même extraordinaire je me sens les dents il est eu des douleurs dans le programme de Dieu continuez continuez l'étimant oui on dirait effectivement que oui le Messie malgré il viendra il y aura tout le chose c'est vrai il dit je le suis moi qui t'aime pas c'était l'explosion il a abandonné sa cruche il a abandonné il a délivré 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 Amen oui vraiment ne jouez pas avec ce que Dieu est en train de faire avec vous parce que vous le regretterez nous devons être conscients quand on devient conscient Dieu maintenant s'éleve on a marqué comme c'est fier parce que nous nous devons être sur cette train de là où nous nous positionnons quand on disait encore tout à l'heure Marie les gens pouvaient parler se moquer voici la prostituée elle disait rien l'enfant m'attard elle disait rien c'est là et elle dormait tranquillement parce que elle savait qu'elle était toujours en ordre avec son c'est l'extérieur de sa verse sur Marie parce que le Seigneur s'est révélé Joseph vous dit mais toi qui es formant l'éternel tout le temps qui va ramasser ça c'est pas possible Joseph disait mais hier j'étais comme vous parce que j'étais à faire mais aujourd'hui vous pouvez parler et même si je vous le disais même si je vous parlais effectivement il m'a été appelé mais d'abord je prends le monde avec Dieu Amen Alléluia l'éternel tu peux dire mais la colonne de fer est là Amen Amen non 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 je ne la crois pas c'est normal le frère Frère Bonhomme disait ceci il dit la colonne de fer n'est pas pour les incroyants Amen Amen c'est vrai Amen c'est la vérité c'est pour ceux qui croient celui qui croit ils voient Amen c'est vrai Joseph lui il savait pourquoi ? parce que l'ange du Seigneur lui est à parler et dit Joseph ne tient pas lui parle mon mari ta femme c'est là les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent c'est une fille d'abord Amen c'est vrai vous savez la voix il faut que les gens posent des regards sur vous et trouvent tous les défauts possibles Vraiment il est ici il est comme ça il est cet homme parce que si vous savez surtout comme les femmes sont des commerces tu sais tu sais Marie tu connais c'est un homme il est pauvre Joseph il est pauvre il était bien il pourrait faire une bonne toute ma fille ici parce que j'ai les pieds à garder elle est garde l'intérieur mais l'intérieur si elle savait ce qui était là-dedans il était ramassé cette Marie d'ailleurs on pensait qu'elle était vraiment qu'est-ce que les parents ont fait la pauvre pauvre Joseph et puis ça part comme ça et puis quand Joseph est passé bonjour ça va Joseph le pauvre tu vois à ce moment-là il avait un peu encore eu vu ça il a fait ça il a dit mais qu'est-ce qu'il a mais dans son cœur il est méstie toujours avoir un comportement droit n'écoutez jamais ce que les gens vous disent nous frères et nos sœurs frères et sœurs nous devons arriver à avoir toujours un langage positif parlez toujours du bien de vos frères Amen évitez vous savez il y a une nature que les gens ont je crois j'ai déjà dit une fois ici quand tu dis ah ce frère c'est vraiment un bon frère cette sœur vont oui c'est déjà une chose diabolique Amen que les sœurs ont fait je ne sais pas quoi et demain toujours une bonne sœur Amen Amen Je n'ai pas entendu beaucoup d'être Amen Amen Vraiment vous savez pourquoi parce que ton cœur est très droit parce que ton cœur même si vous savez je vois je prie pour que Dieu aide beaucoup il y a les erreurs que nous commettons beaucoup parce qu'avec nos yeux naturels lorsque nous regardons un comportement ça veut dire c'est-ci c'est-à-dire il y a c'est-ci et il y a cela est-ce que vous comprenez cela ? et c'est cela qu'il faut ôter dans la pensée et dans le cœur Amen Ne pensez à rien n'aidez rien jusqu'à ses conditions J'ai toujours donné des exemples dans les scènes des questions pour que vous compreniez que ces choses sont publiques Le Seigneur était seul au bruit avec une femme prostituée si vous voyez le frère ce serait des trompettes non ? Ah ! qu'est-ce qu'on disait ? Oh ben là c'est clair C'est clair Frère C'est vrai Frères et Sœurs la conduite du Saint-Esprit est quelque chose de très important Amen Nous avons besoin de pouvoir nous laisser dans la prière Quand vous priez beaucoup vous n'avez pas de pensée à ça Amen 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 Je sais qu'il y a beaucoup de gens il est naïf ses frères Je sais pour moi que je traite de naïf mais il est naïf J'accepte d'être naïf Je ne veux pas pécher Amen Et surtout pas à l'endroit de mon frère et de ma sœur Parce que je veux que chacun puisse arriver à pouvoir connaître ce Dieu Que Dieu nous aide donc absolument nécessaire comme Marie l'était elle elle sauvait ou elle l'a aidée avec son Seigneur dans la situation dans laquelle elle se trouvait et aussi José Dieu lui a accordé la grâce de pouvoir aussi avoir les yeux ouverts pour qu'il ne comprenne que ce qui s'est passé n'était pas une chose humaine c'était l'action de Dieu mais Dieu est tellement précis vous allez remarquer que quand l'homme nous est apparu à Joseph il est apparu à Joseph il lui a parlé Joseph a cru vous savez de quelle lignée était Joseph la maison de David c'est là que Christ devait Dieu est toujours précis toujours vous savez que Dieu nous aide frère et sœur l'homme n'y pensait pas il avait le même temps que Dieu a accord la grâce quand Marie est venu lui parler il dit mais José Joseph c'est vrai je suis d'enfance je suis enceinte mais je ne connais pas d'or il s'est arraché il dit depuis qu'elle est bonne elle est bonne chose paraît impossible naïve tu sais quand même que nous sommes des humains c'est pour ça il faut passer cette dimension là si on reste toujours au stade que nous sommes des humains on ne fera jamais de progrès si vous faites mourir les hommes de la chair vous vivez non ? si la chair descend de plus en plus c'est si le monde de plus en plus alors quand on se regarde on est frère et soeur il n'y a pas de tribus il n'y a pas d'origine oui mon frère ce que la bible dit donc nous sommes nous sommes frères et soeurs en Christ quand je regarde mon frère c'est un mot ceci est vrai parce que la même vie est en lui la même qui est en moi nous sommes nés d'un seul père ça le monde ne peut pas comprendre il commence à se faire que tu n'appelles le frère et vous savez je donne cet exemple quand mon frère j'ai croisé j'étais mon frère mon frère et ma sœur et les enfants alors j'étais à la maison je pensais oui c'est ça et ça la maison alors vous savez la chambre du quartier vient il me pose la question qui est-ce que vous connaissez vous connaissez vous connaissez M. Vicente ou Vicente Vicente je n'ai pas appelé Vicente Santos et Ron et vous connaissez M. Therme je dis oui oui bien sûr vous avez son nom en espagnol Santos et nos santos et ça moi je dis M. Vézay vous connaissez non et puis il me dit vous connaissez bien sûr bien sûr mais qui est-il quel est le lien que vous avez j'ai dit c'est mon frère M. Vicente il faut se dire oui 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 mais de quel lien je dis c'est mon frère c'est mon frère M. Vicente il est mon frère sa femme c'est ma soeur ses enfants sont les nôtres ah bon oui c'est vrai ce que je dis mon frère et ma soeur nous devons réaliser une chose que Dieu a fait quelque chose en nous quand nous avons rencontré ces sauveurs quelque chose s'est passé nous ne sommes plus ce que nous étions ce n'est pas encore ce que nous devons mais ce serait certain les choses là des enfants d'y âge comme ils viennent de telle région ils viennent de telle rue ça n'existe plus parce que quelque chose a pris encore place à nous parce que Dieu veut que ça ainsi donc ses disciples sur le chemin et alors marchant ayant eu un pouvoir et puis c'est Jésus qui était un puissant prophète en plus vous savez qu'il était un puissant prophète comment les savez-vous comment les savez-vous vous savez vous vous souvenez du témoignage est-ce que Philippe a rendu un intérêt il nous ici il nous ici nous avons trouvé vous avez trouvé oui dès qu'il Moïse est le prophète Moïse a écrit les prophètes en paris Jésus de Nazareth vous l'avez reconnu à sa terre quelque part dans la sainte équité n'oubliez jamais cela mon frère et ma soeur Dieu est toujours attaché à son bon sang il y a une origine quelque part c'est pourquoi il nous ramène toujours là en fait que notre attention notre esprit notre âme ce que nous sommes ça soit pénétré à nous ça soit accroché à cela parce que si nous nous détachons de cela nous perdons la direction c'est sûr et certain comme vous entendez notre frère qui disait notre voix il y a un frère qui dit oh frère la Bible la Bible la Bible c'est comme une bouche ou comme une forêt je n'ai pas trouvé son chemin mais quand nos prédications des frères ben là nos brochures oh là là nous voyons c'est normal les messieurs n'ont plus autre chose à faire que de mémoriser la prédication il vous vient avec la titre il dit par exemple et le lever du soleil il vous commence avec parfois sans se rendre compte ici des beaux-soifs qui ne sont pas dans la salle je salue beaux-soifs je parle ah oh non c'est ce frère les micosso il a un problème parce que toute la nuit il a mémorisé il a oublié dans la salle il n'y a pas un bon soir mais en fait c'est cela qui nous démontre que Dieu est le la Bible doit être comme ça comme une mais qui connait le chemin dans une forêt je vous enverrai consolaté l'esprit de vérité qui va vous contrer car la lumière brille tu vois bien non vous savez quand vous allez la lumière comme ça comment on va te voir le chemin je crois si on n'a pas même petit ça ça te montre là je peux bien voir pas de lumière je vois la lumière c'est vrai non pour moi le chemin est un conduit quand vous quittez ça vous n'avez plus aucune orientation vous pouvez mémoriser toutes les brochures vous pouvez les répéter comme vous voulez répéter on ne montrait jamais c'est la vérité c'est la vérité je l'ai toujours dit à répéter j'ai dit tout ce qui est dans la brochure n'est pas la parole c'est vrai 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 quand toi un élu de Dieu tu prends la brochure lorsque tu la lis elle n'est pas et tu le jettes il y a quelque chose que Dieu a caché là-dedans qu'il te donne vraiment et cette chose là te le ramène toujours si ça n'a pas son fondement ici ça n'a pas sa raison d'être vraiment donc c'est là que nous ne pas en plus ainsi donc il ouvriront le témoignage en disant c'est Jésus qui est un puissant prophète devant Dieu et devant tout le peuple comment les sacrificateurs et tout ça l'autre ici vous savez non ? nous les religions avec vous et nous leur témoignage ce qu'ils ont dit je pense qu'ils pensaient très bien ce qu'ils disaient il allait bien ici et bien c'est c'est-à-dire quoi leur dit-il il dit qu'en s'est pardon quoi leur dit-il et lui répond ce qui est arrivé au sujet de Jésus qui était un prophète puissant en oeuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple et comment les principaux sacrificateurs les non magistrats l'ont livré pour le fait condamné à mort et l'ont cru ici donc ils ont décliné réellement toute la scène pendant qu'ils parlaient je me pose d'accord si réellement ils pensaient à ce qu'ils disaient parce que pourquoi vous voyez que ils ont parlé de ces choses effectivement ils n'avaient pas une manière de pouvoir saisir les choses en question vraiment le répétant et puis ils ont dit mais nous espérions après avoir dit que c'est lui Jésus était un puissant prophète en oeuvre et défend Dieu devant tout le peuple vraiment lorsqu'un prophète entre en action on se pose la question c'est un rapport avec quoi c'est vrai ou pas c'est vrai si aujourd'hui quelqu'un s'élève et dit oh j'ai une grande révélation maintenant Dieu j'y avec moi parce que je vous donne j'y suis comme William Branham a été pris par le Seigneur je suis le successeur de William Branham dans le ministère de la Branham est-ce que vous le croirez ? est-ce que vous le croirez ? non pourquoi vous ne croirez pas ? parce que après il y a eu l'Élysée après Moïse il y a eu Josué pourquoi vous ne croirez pas ? parce que il y a eu les successions du ministère vous voyez pourquoi il nous faut le Saint-Esprit c'est une forêt quand on a oui et ça comme ça parce que tu vois frère le Saint-Esprit fait montrer avec la lumière et dit mais certainement c'est vrai pourquoi vous ne l'avez pas cru ? parce que dans la Nouvelle Alliance il n'y a pas les successions du ministère c'était lourd c'est la vérité Dieu Christ c'est la vérité non ? et qu'est-ce que quelqu'un se dit je suis le huitième messager le croirez-vous ? non pourquoi vous ne croirez pas ? pourquoi vous ne croirez pas ? parce qu'il ne s'est pas la vérité cette étoile dans sa main il n'est pas écrit huit étoiles non sept étoiles dans sa main dans sa main dans vous et moi nous lisons les Saintes Écritures si quelqu'un sort mais l'anime je suis il faut que je n'ai pas mais quelle écriture tu es à faire tu ? quand j'en avanti c'est à sortir il a prêché il a fait il a fait les juifs ont dit nous envoyons des gens pour lui poser la question parce que nous avons l'Écriture qui es-tu ? en fait nous répondions à ce qu'ils ont envoyé es-tu délire ? la question était clé es-tu l'Église ? la question était clé es-tu donc l'œuvre ? non c'est les filles que tu as marché avec lui il devait se référer au Sio-Écriture mon frère et ma sœur il y a toujours une partie de l'homme qui dissipe l'action des dieux dans votre vie mais moi je pense moi je pense que les choses devaient être comme ça je crois que ça devait être comme ça comme ça tu es devenu dieu ? c'est toi maintenant qui conduisent les programmes des dieux vraiment ils lui ont dit mais es-tu le seul ? donc ça va être témoignage vous savez pour que Dieu vraiment travaille avec nous l'Écriture doit être dans notre âme quand on se prend pour j'ai toujours donné cet exemple vous avez une bouteille qui est remplie d'eau qu'est-ce qu'elle pourrait faire avec ? vous avez pour donner des conseils et je connais moi je sais mais pour que Dieu vous fasse entrer dans son programme il faut que Dieu vous vide j'aime j'ai sûr et certain quand c'est rempli rempli on peut verser de l'eau ça sert à rien vous vide même si vous mettez quelque chose de prison ça ne va pas rester parce que ça va couler pour que le précieux soit gardé il faut que la bouteille soit vive quand on parle de la sanctification c'est que Dieu nettoie nos habitudes c'est ça 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 par fait car il est devenu l'ange gratuit à cause de la glorigée à cause de la moisson pourquoi l'orgueil vous ne me rendez pas compte mais il y a toujours un pourcentaine d'orgueil dans chacun regardez vous quand vous êtes là comment vous出iez comment et il vous pense celui ci va penser des mots pourquoi tu es la assis il me semble celui ci pense mais qu'ils pensent et qu'ils pensent c'est pas ton problème Seigneur je veux penser comme tu veux non parce que là quand on parle et ils pensent que c'est pourquoi ? parce que moi je dois être je dois être non ? Seigneur s'il faut que tu me mettes avant Amen c'est une grâce c'est toi le Dieu Théo tu peux me parler qui est ce que moi j'ai comme problème ? je ne demande que ça pourquoi je dois garder un manteau couvert ? c'est bien ouvre parle alors moi je ne réponds pas Amen avec une telle personne Dieu fera des grandes choses j'y suis avec l'ombre le coeur est brisé l'esprit contrit ton se répandre ton surface vers moi Dieu des cieux j'ai l'exaucé c'est là que le Seigneur veut réellement que nous puissions nous approcher davantage avec un coeur qui est martiné et brisé Dieu aime cela parce que il a maintenant façonné le vase Seigneur fais de moi ce que tu veux non pas comme moi je pense non pas comme je pense que les choses sont vraies vous savez frères tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu et qui ont été même avant nous ont été considérés comme étant du fou si tu veux être honoré des hommes avoir la présence parmi les hommes alors l'évangile n'est pas à ta place vraiment à moins que tu aies un pied là-bas un pied ici là ça va passer Satan ne demande pas mieux que tu sois hypocrite c'est ça c'est ça mais quand tu veux être sans Dieu tu seras considéré comme un malade la haine sera à ta suite tout le temps parce que les gens te haïront vous savez pourquoi ? il a dit ils m'ont haï sans cause bien sûr Satan aime être aimé mais toi tu vas avoir la haine pour partage ils vont t'aimer aujourd'hui demain ils vont t'haï vraiment tu peux tout faire de bien à quelqu'un tu peux tout faire s'il n'y a pas de Dieu s'il n'y a pas de Dieu s'il n'y a pas de Dieu il n'y a pas de Dieu donc un véritable fils de Dieu doit toujours être armé de ceci ce que moi je dois vivre la parole n'importe l'état de ce temps ou tel qu'il va avoir amour la loi parce que Dieu n'a jamais dit il faut d'abord qu'on puisse t'aimer pour aimer l'autre j'ai jamais vu ça avec quelqu'un tu aimeras Amen donc toi aime ne pense pas qu'est-ce qu'ils vont venir tu penses demain ils vont marier tu les aimeras pas c'est vrai non ? je ne pense à rien mais j'aime pas pour ceux qui vont faire avec l'amour que moi je les pense c'est son problème moi j'ai le fait d'aimer je n'ai pas l'insulté quand vous êtes droit la personne qui n'est pas droite qui n'est pas tranquille et c'est pas pour qui je ne te prends pour rien je n'ai mis dans les plus c'est pas pour qui c'est pas toujours un spirituel et laisse montrer qu'elle prie toujours droit contre une et prie Amen 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 c'est absolument nécessaire connaissons ce que Dieu est en train de faire avec nous et que cette nature divine de Dieu prenne de plus en plus place en nous Amen parce que vous devez savoir une chose c'est que le diable est animé d'une colère pas contre les catholiques les protestants les baptistes je veux que vous compreniez ceci frère dans ce monde aujourd'hui toutes ces lois qu'on prend aujourd'hui c'est pas contre les homocétions c'est pas contre les catholiques parce qu'ils sont tous bien c'est contre vous c'est Satan qui est assis là mais il voit qui ? il vous voit vous c'est vous qui dérangez tous ils vont voir la barre de la bête mais vous pas vous combattez ce jour mais ces armes j'espère que la Bible ils ne vont pas ils te font que la chair des sangs c'est ça les esprits méchants dans le miel c'est pourquoi quand tu as choisi de pouvoir aimer marcher avec ses sauveurs aime-les totalement alors profondément qu'il soit ton âme ton cœur et ta pensée que tout reste que ça ne puisse même pas mentionner si ton mari t'abandonne qui t'abandonne et puisque j'ai trouvé ses sauveurs je m'accrocherai à lui si ta femme t'abandonne qui t'abandonne si ton père t'abandonne qui t'abandonne si tous les aient abandonnés avec ton amour pour sa chanson il ne change jamais Satan va toujours je m'accrocher parce que j'ai pas beaucoup de temps Satan va toujours attaquer l'amour que vous avez pour le Seigneur il va tout faire vous avez confiance en Dieu dis-moi s'il était avec toi il a toujours été avec nous il n'y a aucune preuve qu'il peut arriver à un véritable fils et fille de Dieu qui peut l'amener au plus bas jamais ça viendra mais cet amour du Seigneur ferait effectivement que nous puissions passer au-dessus oui frère regardez Job dans son état je l'ai dit l'autre fois ici et j'ai terminé peut-être pas mal j'ai même parlé là-dedans mais que tu es encore là je l'ai dit l'autre fois ici mais le Seigneur parfois quand j'en sais pas on doit être conscient Job avait 7 filles 7 filles c'est 3 filles je pense c'est cela on va lire je vais le lire avec vous le lui a qui c'est 2 filles c'est 3 filles je l'observais pas 1 verset 2 1-2 Job c'est après Esther c'est la page 383 si vous avez la même Bible que la mienne donc passez Estras parce qu'après Job c'est l'Epsomme donc si vous avez l'Epsomme vous retournez vers l'arrière vous avez Jean il y avait dans l'Educ un homme qui s'appelait Job et cet homme était intègre il y avait droit et il y avait Dieu et c'est de donner du mal vous savez qu'est-ce 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 qu'il s'est passé regardez il lui a acquis 7 fils et 3 filles c'est la joie de tout un homme d'avoir cette postérité devant et il en prenait sourire et prier pour eux il a mangé tout il est messier Dieu et tout son corps allez journée tous ses filles étaient dans une pièce le mort est venu les a emportés et tous sont morts regardez ces chiffres je vous ai donné ces tableaux toujours cet homme ici Jean il a perdu tout ce bien même sa femme elle est maudit Dieu et là ces jours-là Job s'est tenu comme nous on peut s'étenir là souvent quand nous on va enterrer on n'a qu'un seul cercle c'est vrai n'est-ce pas ? mais Jean lui lui Jean à la bêtise oui depuis le premier le promise de sa force et son coeur jusqu'au dernier au cadet qu'il est mécan donc tout cela voilà il y a les jours alors il a enterré le premier avec son premier cercle il pleurit premier cercle deuxième cercle troisième cercle j'ai abandonné Dieu c'est vrai oui t'initiés à taille mon frère et ma soeur Job aurait abandonné Dieu il dit avec un je comprenais j'aurai du consolation des autres mais tu en as appris les vices il faut aimer Dieu amé 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 amé